Bonjour à tous, mon nom est Arunda, je suis webmaster d'expérience depuis plus de 25 ans avec plus de 40 brevets développés dans l'ingénierie au niveau des sites web, le langage et tout. Un langage bien compliqué. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous parler de quelque chose. On a vu en 2020 avec la plandémie que c'est un grand virage inévitable au niveau virtuel, ce qu'on appelle l'air de feu. Ce qui est important de savoir, c'est que nous on est ici et surtout moi au service du peuple pour vous aider à faire ce virage-là. Pourquoi un grand virage digital? Les gens se posent souvent la question. Les gens sont rendus que les ventes ont augmenté énormément en ligne. Il y a plus de 4 milliards de sites web sur le web. C'est beaucoup. Puis la seule façon d'y arriver, et même moi, c'est d'arriver à faire des ventes sur le web, vendre ses services, vendre ses produits, etc. C'est très compliqué. Je ne vous le dis pas. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est très compliqué. Mais nous, chez Websites Unlimited, qui est site web illimité, on a développé une technique pour vous accompagner sans être en prise d'otage. Vous êtes propriétaire de votre module et des techniques faciles. Au niveau des sites web, juste dans les derniers trois ans, je pense que j'ai fait plus de 100 gros sites web, des sites allant de 1000 $ jusqu'à 5000 $, c'est un travail temps plein. Depuis le virage de l'Internet depuis mars, parce que je le savais, ça s'en venait, je pleurais, puis je disais à ma partenaire, wow, on va avoir toute une année. Ça va être d'un code cette année. Bien, on a réussi à accompagner tous les gens, donc passer de quelques ventes par mois à plusieurs ventes, à réussir à vendre leurs services. Tout le monde fait des sites web. Il faut aller n'importe où ailleurs. Mais personne ne fait des sites web qui marchent. Son beau, j'en ai vu des beau, mais ça ne donne rien. Pas de référencement. On ne les voit pas sur Google. Il n'y a rien à faire. On peut le prendre puis le jeter à la poubelle. Ce qui est important de savoir, vous allez avoir des exemples aussi qui vont jouer durant ma conférence. Je vais vous montrer des façons simples. On va parler aujourd'hui, j'ai une technique la plus simple pour quelqu'un qui veut partir frais minimal. Bon, frais minimal, tu vas avoir un site que tu es capable de gérer toi-même le contenu. On monte une structure au début, puis tu peux avoir une 10-15 pages qui parle de toi, etc. Puis on relie un magasin en ligne gratuit. Je dis bien le mot « gratuit ». Avec Square, on peut avoir des magasins gratuits en ligne et un support 24 sur 24 sans frais à tous les mois. Et vous avez nécessairement un petit frais à chaque transaction qui va être aux alentours de 2,90 % plus 30 cents de la transaction. Donc, pour expliquer en mathématiques, je fais 100 $ de vente. Ça en coûte 3 $ de frais, puis je peux vendre, puis la transaction se fait de façon sécure sur le web. Bon, ce qui est important de savoir, c'est quel genre de structure maintenant j'ai développé et quel genre de structure vous pouvez avoir. On va aller maintenant à un exemple dans deux instants ici sur le web. Vous allez voir une première intervention. Donc, c'est un site à peu près, il y a quand même beaucoup de pages, je dirais à peu près 70 pages en deux langues. Donc, c'est deux fois le prix. Mais vous allez dire, quel est l'avantage de vendre en français et en anglais? Bien, pensez plus grand que le Québec, je peux vous le dire, moi. Nous, avec notre compagnie, avant, on vendait 100 % des Québécois qu'en français. Dès qu'on a mis en anglais au début de la pandémie, maintenant 85 % de nos ventes se font en anglais. Je ne savais pas écrire l'anglais. On a des gens pour écrire en anglais. On a des gens aussi pour vous aider avec du contenu à tous les mois sur un site web. Les gens disent, fais un site tout petit, une page ou deux, puis ça suffit, c'est ça la nouvelle mode. Mais ça ne marche pas. Savez-vous qui est l'homme ou un des hommes les plus riches, ou je dirais le trou de cul le plus riche de la Terre, parce que finalement, il est très avare, c'est M. Jeff Bezos. Quand vous allez sur le site Amazon, c'est le plus grand site après Facebook au monde. Pourquoi c'est le plus grand site? Bien, il y a le plus de liens, plus de pages. Donc, ça donne plus de liens sur l'engin de recherche Google, sur Bing, Yahoo, etc. Plus votre site est grand, plus il est nourri, plus il est bien programmé, avec les mots-clés et ce qu'on appelle les descriptions dans votre site web, bien, plus vous allez avoir de chances d'attraper des visiteurs. C'est quoi un site web? Bien, c'est un araignée qui fait une toile. Plus l'araignée est grosse, puis plus elle fait une grande toile, plus elle a de chances de prendre des petits insectes au passage, donc elle va vivre bien comme il faut, bien grasse. C'est ça le web. Le web, c'est une toile. Fait que si elle a peur de faire une grande toile, bien, vous ne serez jamais gros. Tu sais, un exemple, il y a un avion ce soir, là, on est dans un petit Cessna, le Cessna, le Matar Bridge, je dis, bon, on va atterrir dans la vallée, on est trois. Bang, on réussit à survivre, on est un petit peu bousculé, une coupe de bleu. Puis là, moi, je dis, oui, on est dans le jungle, les gars. Entendez-vous les lions, les serpents, les cires? Tout le monde dit oui. Puis il y a des rivières qu'il faut traverser, il y a des crocodiles. Mais moi, je dis, la façon la plus sécure avant la nuit, on va monter dans la montagne, être à 500 pieds, OK? Tout le monde dit, ouais, mais comment qu'on va y arriver? Il y a des crocodiles ici dans la rivière, là, quand on va traverser. L'autre, il dit, il y a des serpents, puis l'autre, il dit, il y a des lions. Bien, en traversant la rivière, j'ai perdu celui qui avait peur des crocodiles, parce que c'est tout ce qui a nourri. L'autre, je l'ai perdu après de traverser la rivière avec un serpent qui l'a piqué. Il est mort d'un venin. Et juste avant de monter dans la montagne, celui qui avait peur des lions a tiré ça, il est mort d'un lion. Moi, j'ai visé le haut de la montagne. Bien, j'ai réussi à arriver à moitié. Je dors en pêche, je suis en sécurité. Plus vous visez haut, plus vous allez atteindre un objectif grand. Si vous pensez petit, vous allez voir petit. Maintenant, on va aller au premier exemple que j'ai à vous montrer sur l'écran à l'arrière et je vous reviens tout de suite après. Merci. Bienvenue à notre expérience. Ici, je vais vous montrer maintenant un site en deux langues. Bon, on a ici deux petits drapeaux. Fait que si je vais français, à propos, coordonnées, c'est tout en français. Si je clique en anglais, c'est vraiment en deux langues originales. Fait qu'on va retourner en français pour notre exemple. Puis, on peut avoir aussi, il y a un traducteur qui est un peu plus loin. Fait qu'on va se promener dans le site. Bon, dans le site, vous avez les statistiques ici, l'entrée des flux. Ça, c'est pour envoyer l'information automatique à un autre site. Le site est vraiment complet. On va aller voir, mettons, les chaussettes diabétiques, comment le site fonctionne. Ici, c'est un complet CMS. Ce n'est pas trop cher à faire, vraiment abordable. Puis, quand on arrive dans le magasin, bien là, ici, ça parle des bas. Je suis intéressé d'acheter ça. Je cliquez « Acheter maintenant ». Ça m'emmène directement au « Takeout » qui est sur le magasin Square, comme on peut voir ici. Puis là, c'est simple. Bien là, je vais faire des « Small ». Je peux aller le ramasser au magasin. Ici, ils ont mis d'autres options. Les gens qui gèrent ça, ils sont dans les années, soit dans l'âge de 70 ans avancé. Alors, je fais « Ajouter au panier ». Parfait. C'est rajouté. Je m'en vais, je passe à la caisse. Tout est sécurisé, facile. Vous avez vos commandes dans le Square. Puis ça, c'est gratuit. Vous avez un support facile à manager. On va retourner en arrière. L'autre, si j'aurais cliqué ici, ça m'emmène au magasin complet. Fait que là, on voit tout ce que j'ai dans le magasin. Mettons, je vais aller voir « Takeout ». Un support pour le dos. J'ai tout l'information. Bon, chacun met ce qu'il veut. Plus tu mets d'informations, mieux que c'est. Ici, c'est dans les deux langues, « English » puis « Français ». Puis je peux rajouter au panier. Bon, « Expedition », bien, il faut choisir l'option d'un blanc. On rajoute. L'expérience est vraiment, vraiment facile. Puis, tout ça ici, c'est fourni gratuitement par Square. C'est vous qui le montez. Si vous n'êtes pas capable, on peut le monter. Ce n'est pas très cher. Vous avez nous contacté, etc. À propos de l'accompagner, les bienfaits. Et c'est propulsé par Square, comme on voit dans le bas. On va retourner au site web. Je retourne en arrière. Bon, je suis dans le site web. On va faire un autre exemple. « Blog ». OK. « Ouvrir une session ». Parfait. Je vais ouvrir une session. Là, mon mot de passe, il est déjà là. Il y a un spam. Ça fait que 15 moins 10 égale 5. Pour empêcher d'être hacké. On rentre. Je suis rentré. Bon, si je veux rajouter maintenant, ajouter un article dans mon site web. Vous allez voir, c'est hyper facile. Bon, ici, vous avez le contenu. On va dire le titre. On va l'appeler « Tess d'aujourd'hui, du 13 mars 2020 ». L'alias, vous n'avez pas besoin de le mettre. On va dire « Je mets du texte ». Je vais aller copier. Je n'ai pas de texte. On va mettre « Bla, bla, bla ». On va le recopier deux fois. Bon, ici, c'est en 5. On va le mettre en 12. C'est plus simple. Je mets mon texte. On va copier. Je n'avais pas de texte de prête. On fait « Bla, 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 bla ». Puis là, on va ajuster aussi le texte. C'est un peu comme « Word ». Ça fait que je viens ici. Puis, je peux faire ce qu'on appelle « Justify ». Ça fait que là, il ajuste. Mais là, il n'y a pas de photo. On va aller insérer une photo ici. Comment qu'on fait pour insérer une photo? Je peux insérer une vidéo de YouTube. Là, je n'en ai pas de prêt à porter. Mais je vais aller vous en chercher un. Ce ne sera pas long. Je vais aller vous chercher un lien. N'importe quel sur YouTube. Je m'en vais dans mon autre navigateur. Vous allez voir. C'est très facile. Bon, j'en ai un ouvert ici. On va aller chercher le lien. Parfait. J'en ai un. Je copie le lien. Je m'en viens aux vidéos. J'ai été copier le lien. Je le mets à la source. Et je fais « Entrée ». Vous voyez, la vidéo se met. Là, je veux mettre une photo. Mais là, j'ai plein d'options ici. C'est sûr, il faut prendre 2-3 heures pour jouer. Là, vous avez « Images et liens ». Si on veut une photo d'intro, vous avez la publication. Ici, c'est si on publie ou si on veut juste mettre pour un certain temps la langue. On choisit en français. Je suis en train d'écrire en français. Puis les métadonnées. Bien important ici de vous mettre les descriptions et les mots-clés. Séparés d'une virgule. On va marquer « Bicycle », « Thermoflow », « Spécial » « Mars 2021 ». Fait que bon, je vous expliquerai tout comment mettre les mots-clés. On va retourner ici. Je veux insérer une photo. Parfait. Bien, je vais aller. C'est-tu celle-là? Insérer ou modifier une image? Non, pas celle-là. Ça, c'est l'avancée. Je n'y ai pas mis dans l'autre. Ah, insérer une image. Non, ça, c'est l'avancée. Il y a une autre option. Elle n'a pas été sortie parce qu'eux autres, ils ne gèrent pas cette partie-là. Mais tu peux tout rajouter. Bien, on va faire une sauvegarde. Mais avant de faire une sauvegarde, je vais aller ici. Il faut choisir la catégorie dans laquelle ça va. Publication. Ah, la catégorie. Fait qu'on va aller choisir. Bon, j'ai le blog en anglais. J'ai notre blog en français. Fait que je vais choisir la catégorie. Puis, on va faire une sauvegarde. C'est en train de sauvegarder. Parfait. Le serveur est en train de faire un backup. Bon, si je veux voir où est ma nouvelle. On va aller à la blog nouvelle. Puis, on voit ici. Tiens. Le blablabla. Test du 13 mars. Il est ici. Fait que si je veux voir l'article. Ah, ici, c'est l'article. Attends. Je tape test. Puis là, je l'ai ici. Fait que là, j'ai une vidéo qui joue. L'avantage. Très simple. Très facile. Le blablabla. Là, si je veux le partager. Bien, mettons ici, c'est pour le Facebook. Je peux le partager dans Facebook. On va sortir de là. Je peux le partager aussi dans Twitter, etc. Puis, je peux mettre aussi d'autres boutons de partage. Les gens de Facebook, s'ils viennent mettre ici des commentaires, ça fait aussi de la pub. Ils peuvent laisser des reviews. Là, maintenant, je ne veux pas laisser ça sur le site du client. Un affichage, il vient d'être mis. Je peux voter pour l'article. Fait que si on voit les gens ont voté, ils aiment bien l'article. Je veux l'enlever. On va aller à modifier. Très facile. Puis là, on veut le canceller. On va aller dans les publications. En vedette, publier. Bon, on va laisser des publier. Mettre à la poubelle. Sauvegarde. Il ne sera plus là. On va retourner ici à Blog. Et il n'est plus là. Très simple. Je voulais juste faire une démonstration. J'ai plusieurs vidéos qui sont installées. Mais très facile. Ici, on a le magasin Square. Ici, tu as les choses des produits. Je vais aller chercher un dernier exemple. Mettons, ceux-là. Les pantalons sont 116 $. Et voilà. Ça m'amène direct au magasin. Si je retourne en arrière. Ah! J'étais déjà dans le magasin. On va juste se retourner en arrière. Parce que j'ai tapé ici. Ah oui. Thermoflow pour vos bras. Ici, c'est le site web. Puis ici, c'est le magasin. Pour votre tête et le reste du corps. Ça m'amène dans le magasin. Tous les produits de tête. Super facile. C'est sûr, il faut que vous investiez un 5-6 heures la première fois. On a plein de vidéos d'instructions. Mais au moins, vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes capable de gérer votre magasin. Et gérer votre contenu. C'est sûr, tu veux faire des affaires spéciales. Les webmasters sont là. Mais le but, c'est le plus possible que vous reprenez votre pouvoir. Surtout avec les affaires simples. On retourne à ma conférence. Merci beaucoup d'avoir regardé. À tantôt. Alors, l'exemple qu'on vient vous montrer. J'ai mis mes petites lunettes. Parce que je dois lire un petit peu mes notes. Ça fait qu'en vieillissant, je vois un petit peu moins bien de loin, de proche. Mais je vois très bien de loin. Alors, je vais mettre mes lettres. J'espère que vous avez aimé le petit exemple. Ça, c'est un site qui vaut à peu près dans les 1400 $. Puis j'ai fait toute la programmation Square. C'est simple. Le client n'est pas en otage. Toutes les mises à jour de logiciel, c'est fait par nous et les backups. Ça fait que le client a juste à mettre son contenu et gérer son magasin. Puis le couple qui ont fait ça, ils ont 75 ans, je crois, puis ils arrivent. Donc, c'est simple, hein? C'est des gens qui ne connaissent rien du web. Ils arrivent à faire leur vente, puis ils sont contents. Ça, c'est une des solutions qu'on peut offrir. Je vais vous montrer d'autres exemples. Après, un peu plus comme un site comme Amazon. Ça va un petit peu plus cher, mais ça fonctionne aussi beaucoup mieux. Plus l'expérience est facile, plus votre site est rapide, meilleur sera l'expérience. Un site à éviter, on ne fait pas du WordPress. Tout le monde est sur WordPress. Bien, je vais vous dire quelque chose dans la vie. Si tout le monde est sur Word, dit, on fait aller sauter en bas du pont, mais moi, je dis non, vous allez tous mourir. Moi, je m'en vais, puis je marche dans les bois, puis c'est là le chemin. Bien, ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose, puis c'est le plus populaire, que c'est le meilleur. Souvent, c'est le plus cheap. C'est beaucoup de problèmes, beaucoup de hacks. Dans les dernières années, depuis le mois de mars, 97 % exactement les chiffres des sites qui se font hackés, brisés par des gens qui veulent faire du trouble. Maintenant, la criminalité n'est plus dans les magasins. Les magasins, l'économie est fermée. Elle est sur le web. Bien, c'est des sites WordPress. Bravo. Combien de clients j'ai transférés dans la dernière année de WordPress à d'autres technologies plus simples, plus faciles, puis en plus moins chères, puis qui marchent vraiment mieux, puis qu'on peut garantir, nous, de notre côté, parce qu'on s'occupe de tout. Si ça brise, c'est garanti, c'est nous qui s'en occupent. Mais des WordPress, je pense que j'en ai transféré une quinzaine. C'est tout ce que j'ai pu faire. Bien, je suis débordé. Aussi, si vous allez voir mon site web, qui est Websites Unlimited, je peux vous dire, je suis en refonte, puis ça fait quatre mois que je suis en refonte. Je n'ai même pas le temps de finir mon site, parce que je fais trop de sites. Mais je suis en train de le finir. Il devrait être fini d'ici la fin du mois de mars, peut-être avril. C'est vraiment pas important. L'important, je peux vous montrer les 110 derniers sites web que j'ai faits, comment ils fonctionnent, quelle technologie. Ça, oui. Mais je suis comme un cordonnier malchaussé, parce que j'ai servi de vous servir, vous, le peuple, avant moi. Puis, je suis correct aussi de l'autre bord. J'ai un paquet de démo à montrer. Donc, le prochain site que je vais vous montrer, c'est un site eShop. Ça, c'est la meilleure technologie. C'est plus une expérience comme Amazon. Donc, tu peux comparer, tu peux écrire, poser des questions, mettre des documents qui télédéchargent. C'est sûr, c'est mieux que Square. Ça coûte quelques sous de plus. Combien ça peut coûter la différence du premier exemple du site web à un magasin eShop? On peut parler de 6 à 100 $. Donc, le prochain exemple que je vais vous montrer dans 2-3 minutes, après avoir passé un petit peu de contenu, comment qu'on s'y prend avec vous pour y arriver, c'est qu'on ne fait pas des sites web. Je vous ai expliqué. On analyse, puis je vous garantis qu'on va emmener du trafic, qu'on va travailler ensemble. Puis, ce n'est pas nécessairement plus coûteux. C'est la méthode de travail. Puis, dans le prochain exemple, ça s'appelle la technologie eShop, dont j'ai 25 % du brevet. On était une équipe à le développer. Pas moi tout seul, là. Je ne suis pas un génie tout seul, là. C'est ensemble qu'on est un génie. C'est ensemble qu'on va loin. Vous allez voir, c'est plus l'expérience Amazon qui vous permet de télédécharger des documents, poser des questions, comparer les objets. C'est quoi la différence entre le premier site, mettons, puis si je prends une technologie eShop? Ça peut être 6 à 100 $ plus pour une compagnie moyenne. Alors, les phases pour faire un site web, c'est simple. On doit analyser avant quel genre de commerce que tu as. La collecte d'informations, regarder le public cible que vous voulez avoir, regarder aussi à quel genre de compétiteur vous avez, pour qu'on puisse sortir les mots-clés, vous faire sortir un référencement. Nous, quand on fait un site web, on inclut minimum deux référencements. J'ai vu plein de gens qui ont des sites web. Ça fait 7 ans en ligne, ils ne sortent pas sur Google. Mais là, j'ai dit, comment ça, ton site ne sort pas sur Google? J'ai envoyé un robot de notre compagnie sur le site. On a analysé. Finalement, on a découvert qu'après 8 ans, un site fait en 2013, il n'a jamais été indexé sur Google Search. C'est quoi, sur l'engin de recherche, être indexé? C'est dire au robot de Google, de tout ce que je mets sur mon site à tous les semaines, tu le mets dans le site web. Mais si tu fais un site web et que tu n'as pas fait ça à ton client, c'est comme un mécanicien qui répare tes brakes, mais qui n'a pas saigné les brakes. Dès que tu vas tourner le premier coin de rue, tu vas avoir une puff d'air, tu vas avoir un accident parce que tes brakes n'ont pas été saignés. Même affaire avec un site web. Faites attention à ce qu'il vous fait. Il y a beaucoup de parleurs, beaucoup de grands faiseurs. Moi, je vous le garantis sur ma tête. Puis vous allez voir, on est au service du peuple. Bon, des fois, il y a des prix extra, tout, mais si je regarde la plupart de nos clients, si tu prends des extras parce que tu fais des changements de structure, on est mieux de le faire, mais tu peux aussi l'apprendre. Si c'est juste maintenir ton contenu, rajouter, changer des prix, rajouter des articles dans le blog, vous pouvez tout faire vous autres-mêmes. S'ils n'aiment pas le temps parce que vous êtes mal organisés, on peut le faire pour vous à tous les mois. Ce n'est pas nécessairement cher. On a une équipe d'écrivains à travers le monde, qui travaillent dans d'autres pays, à des prix équitables. Alors, mettons, ils gagnent 300 US par mois là-bas, mais nous autres, on leur donne 450 US. Donc, ça va coûter moins cher aussi d'avoir des écrivains. Ça fait qu'on peut vous aider là-dessus. Alors, l'analyse du marché. Deux, la phase 2, c'est de monter toute la structure, les boutons, quel langage. On a des traducteurs sur les sites pour que ton site soit efficace. On ne travaille pas le look encore. Ça, c'est la dernière affaire. Quand on fait une maison, on ne met pas la couleur avant, puis on fait la maison. On fait la maison, on s'assure que la plomberie, l'eau marche bien, que les murs sont bien montés, on a respecté le plan. Après ça, on tombe quel genre de plancher et quelle couleur qu'on veut les murs et les plafonds. C'est la même affaire pour un site web. Après ça, la troisième phase va être la conception. Comment faire le site web? Bien important. Ça fait qu'on va mettre les technologies en place. Puis nous, il n'y a aucune mise à jour, aucune surprise, tout est inclus. Dans les technologies qu'on offre, on a à peu près une quarantaine de brevets. Donc, on peut vous offrir les mises à jour gratuitement parce que je détiens une part de chacun des brevets. Donc, on ne charge pas plus cher. Je pourrais faire de l'argent, mais j'ai choisi d'aider le peuple. L'important, le peuple, excusez-moi, mais l'important, c'est de bien manger. Mais je ne me promène pas qu'une Jaguar avec des mags en or. Ce n'est pas nécessaire pour moi. Et on arrive à la phase 4. La phase 4, c'est mettre les bons textes en fonction de ce qu'on a ciblé dans la première phase. Puis faire aussi un ratio image-texte. C'est quoi un ratio image-texte? Bien, n'allez pas d'un site web qui ressemble à une bible, il n'y a pas de photo. Je reste deux minutes sur votre site web, je ne retourne plus jamais. L'expérience n'est pas le fun. S'il y a trop de photos, ce n'est pas le fun non plus. Un peu comme les encyclopédies dans les années 80, comme les gros liés, pas universalistes, mais le dictionnaire Larousse illustré. Quand tu regardes le dictionnaire, c'est le fun, il y a des photos, il y a un peu de définition. Bien, il faut calculer le ratio. On vous aide là-dedans. Après ça, il y a le développement de la phase 5. Là, on met tout en place. On met toutes les technologies, on check la structure, on rentre le texte, le contenu. On regarde ça avec vous. On arrive maintenant à la phase 6. On va faire tous les tests que tout fonctionne bien. on va recevoir vos e-mails. Tu sais comment ça marche le magasin. Combien de jours tu as pour mettre le numéro de suivi, le numéro de tracking, comme dit Postes Canada, UPS ou Canepar ou DHL. Selon le fournisseur que vous faites, on fait tous ces tests-là. On s'assure que tout fonctionne bien. Puis dans le set, on va installer le site. C'est là qu'on va aller checker les petits ajustements, ce que j'appelle les dada. Les dada sont importants, mais ça, c'est à la fin. Bon, je n'aime pas la bannière. Ici, on va changer. On peut-tu avoir des couleurs demain? C'est facile. Puis on peut arriver à faire le look exactement comme vous voulez. Si on fait un look rapide, ça va être inclus dans le prix. Si vous voulez passer de 9 heures parce que vous pensez que vous vendez l'extérieur, bien, ça peut vous coûter un extra aussi de 400-500 dollars, ce qu'on appelle le landing page. C'est la première page dans laquelle vous arrivez, votre expérience, c'est comment rediriger vos navigateurs, les futurs clients potentiels à votre site web. Quand tu arrives sur la première page, c'est important, on va avoir des bannières, les services, nos produits. On t'ajuste, on te suggère. Je ne donne pas de conseils parce que ça ne me tente pas de payer votre facture, mais je vais vous suggérer. Nos conseils en suggestion sont très importants. C'est important. Sinon, on peut faire exactement à votre façon, mais si des fois, vous avez des dadas et qu'on n'est pas sûr, signer aussi une condition de décharge parce que si vous prenez un mauvais chemin, on va s'assurer qu'on n'est pas responsable. On va vous le faire. On est là pour vous servir, mais c'est important d'écouter l'expérience qu'on a dans le web. Fait que là, dans la prochaine petite vidéo qui va rouler à l'arrière, je vais vous montrer et vous allez voir dans la narration l'expérience e-shop. L'ultime, le summum, quelques cent dollars de plus, mais ça là, tu viens faire une petite pot dans le site Amazon. Tu ne le mettra pas à taille, il vaut des milliards, mais tu vas avoir une expérience wow. Je vous reviens tout de suite après. Merci. Bienvenue à l'expérience ultime qui est le e-shop. Si on veut aller un petit peu plus loin, ici, l'exemple est en anglais, je n'ai pas pu l'installer en français. Alors, ce qui est le fun, c'est qu'ici, on peut mettre les prix. Ça met, mettons, selon le barème. Facile à naviguer, on va aller à un produit. Quand on arrive à un produit, ce qui est le fun avec le e-shop, c'est qu'on peut télécharger, on peut mettre, ici, c'est le manufacturier, on peut savoir en quelle couleur, on peut tout ajuster, on a les spécifications techniques qui sont ici, on peut avoir aussi les revues, les gens peuvent laisser des revues, on a la description ici, elle est courte, on peut partager facilement, là, je fais like, on peut aller aussi partager directement dans mon Facebook, c'est vraiment le fun. Là, ici, on va canceller, puis on va aller, mettons, dans les manufacturiers. Fait que là, je tape l'onglet manufacturier, on va aller, mettons, à Canon. Fait que là, il va me sortir tous les produits Canon. On va à Samsung, et il me sort les produits Samsung. Je peux aller voir, puis ici, j'ai toute la description. mettons, je veux poser une question, je peux downloader ça en PDF. Si je clique là-dessus ici, bien, j'ai le PDF. Tu sais, c'est l'expérience vraiment ultime par rapport au Square qui est gratuit, mais c'est quand même vraiment bien. Je vais juste remettre ma page. On peut avoir aussi, bon, il y a différents exemples ici installés. Le produit, on peut mettre une filiale, on peut poser aussi des questions. Si je veux poser une question, bien, je vais aller ici. Ah, ici, on a des revues qui vient d'installer dans le démo. Fait que les revues, 5 étoiles, 3 étoiles, on peut avoir les produits qui sont similaires à ceux-là en bas. C'est vraiment l'expérience ultime. Le e-shop, c'est autre chose. Si je fais toutes les caméras, bien là, j'ai toutes les caméras. Si je veux avoir les caméras digitales, bien, j'ai les caméras digitales. Mettons, je vais aller chercher les monétaires, bien là, ils vont mettre les monétaires. Mais ça ici, c'est un monétaire. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment ajuster tout ce qu'on veut avec l'expérience e-shop. On peut aller aussi par catégories. Ici, j'ai les catégories, je peux voir les détails. C'est l'expérience ultime, vraiment, qu'on peut avoir au niveau du magasin. c'est similaire et je dirais amélioré par rapport à l'expérience qu'on peut avoir vraiment sur Amazon. Ici, ça coûte un petit peu plus cher. On peut avoir un 5 à 600 $ parce que la configuration est très spéciale. On peut avoir le code du produit, le code bord, les dimensions. Tout le transport peut s'ajuster. Mettons, on add to chart, on va le rajouter. On va aller voir mon shopping cart. puis ça donne aussi la facture. On peut dire, bon, tu chippes à Taïwan, la région, on va aller à Chiang-Chiang. Je tape mon code postal puis là, ça me donne le prix. Mais tiens, on va essayer une... Je ne sais pas s'il est configuré Canada. On va aller voir. Canada, je l'ai ici. On va mettre Québec. On va mettre un code postal de Montréal, H2 Georges 2, Benoît 2. Parfait. Je n'ai pas de coupons. Ça permet aussi d'avoir des coupons. Puis là, je vais chercher un prix. Ben là, ici, ça me donne une option à 12 $. Ça peut avoir régulier à 7,5 ou à 10 $. On peut avoir transport gratuit. Ça, vous pouvez le mettre, mettons, si quelqu'un dépense plus de 147 $, il y a les taxes US parce que l'exemple a été fait pour le US. Je vous invite vraiment, e-shop, je peux vous monter un démo et faire personnaliser selon vous. Alors, on retourne à la conférence live sur les grands virements digital. Merci. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo e-shop. Il existe aussi d'autres technologies. On peut marcher aussi avec un Vertumart, tout, mais le e-shop est vraiment le summum dans la technologie Drupal ou Joomla, qui est la technologie utilisée. Dernière partie, je veux vous parler, c'est les réseaux sociaux. Quels réseaux sociaux s'adaptent à moi? Si tu as un site web, tu fais tous les mots-clés, tout ça, bien là, il faut que tu le fasses connaître. Moi ici, dans mes mains, j'ai le plus beau site au monde, le plus efficace, mais il y a juste moi qui le connais. Il n'y aura pas de trafic. Comment on fait connaître un site web? À travers ses mots-clés, bon, des publicités. Mais avant de mettre de la publicité, nous, dans le site réseau Magic Key, on a plus de 150 sites web, on peut vous aider à placer de la pub facilement. Mais avant de mettre de la pub, on peut aussi arriver dans les réseaux sociaux. C'est tout gratuit, mais ça ne coûte rien. C'est vrai que ça ne coûte rien. Mais comment tu fais? Bien, ça prend un peu de temps. Si vous allez partir un site web, je peux vous dire, vous avez au moins 3 à 4 heures à mettre par semaine si vous voulez avoir des résultats. si vous ne le mettez pas, on peut le mettre de 3 à 4 heures par semaine, mais ça va vous coûter des sous. Grâce aux réseaux sociaux, on va vous dire, bon, ça prend un Facebook, ça prend un Twitter, ça prend un Pinterest, ça prend une chaîne YouTube pour mettre bien des vidéos, que de la chaîne YouTube, le canal YouTube, on va emmener les vidéos. Plus tu en fais un, comme à chaque semaine, plus tu vas attirer de gens, plus tu vas avoir de gens qui nous suivent. Moi, j'ai plusieurs commerces sur le web, je peux vous dire qu'il y a des sites, maintenant que j'ai du 700 visiteurs à l'heure, je peux-tu dire que les ventes, ils vont? Oui. J'ai-tu mis bien du temps? Je serais gêné de vous dire le nombre d'heures, mais j'ai peut-être mis un moment donné pendant 4 mois, 80 heures par semaine, mais j'ai des résultats. Je vis maintenant de revenus passifs, revenus automatiques grâce au web. Si vous avez besoin d'une consultation privée avant de voir quel est le bon choix à tout, je ne suis quand même pas chérant dans le temps de la COVID, j'ai fait un prix pour le peuple et ça va durer tant que la reprise économique ne sera pas prise, ça peut être un an ou deux, mais j'ai baissé de 150 $ à 1 $ la minute. Ça veut dire que tu veux m'avoir 30 minutes, ça va te coûter 30 $, ça va être le meilleur investissement de ta vie et je vais te donner l'heure juste, répondre à toutes tes questions, te faire parvenir la documentation et si jamais vous prenez un site web avec nous, on a toutes les instructions en vidéo. Puis si tu m'appelles puis tu dis « Oh, je veux savoir comment faire telle, telle affaire, le configurer, je veux le faire moi-même », on va dire « Parfait ». Si le vidéo n'existe pas, on va dire « Donne-nous 48 heures, on met le vidéo en ligne, vous avez toutes les instructions ». On est là avec vous chez Websites Unlimited pour vous emmener dans le grand virage Internet et surtout arriver à des prix du peuple pour y arriver parce que si vous ne voulez pas vivre du web à l'heure actuelle, vivre au départ du gouvernement qui masse, c'est un peu dur. Puis je ne pense pas qu'on veut faire partie du grand reset. Ça fait que c'est important d'être responsable de ses propres revenus. On peut vous aider. Je n'ai peut-être pas toutes les solutions, mais ensemble, on les trouvera. J'espère que notre présentation a été agréable aujourd'hui. N'oubliez pas, demain dimanche, j'en ai un autre. Si vous avez des questions en dessous de mon vidéo, il y a des commentaires, tout, je vais être live. Je vais répondre à toutes vos questions dans mesure du possible. Je suis là encore pour peut-être un heure. Posez-moi des questions. Je suis à votre service, inclus dans cette conférence gratuite. Et j'aimerais remercier aussi Lynn Gravel qui a été une organisatrice faramineuse. Elle n'avait jamais fait ça. Elle a eu les couilles, comme on dit, de faire le salon. On l'a épaulée dans tout ça, dans cette transition-là. On a essayé de l'améliorer du mieux qu'on pouvait. C'est tout nous qui a monté avec la collaboration de Lynn Gravel ce fameux salon virtuel. Alors, bravo à tous les exposants, bravo à tous les conférenciers. Je vous souhaite m'aider. N'oubliez pas, même si le salon est fini, votre pub, votre vidéo va continuer à rouler pour des mois et des années à venir. Ça va toujours vous apporter peut-être quelque chose. Restons positifs. On vous aime beaucoup chez Websites Unlimited. N'oubliez pas, mon site est en grand virage. Il n'est pas fini, mais je peux vous montrer plein d'exemples. Je ne suis pas gêné parce que j'offre du bon contenu. Je ne vends pas de la carapace. Mon nom est Arun Dachli. Merci d'avoir été avec nous. Amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada